Musique Marielle Zanqui, je suis adjointe au délégué territorial Arc Méditerranéen qui regroupe les régions Occitanie, Paca et Corse. La formation d'artistes équestres, donc Fartec, elle fait suite du coup à un processus de recherche qui a eu lieu pendant trois ans avec l'Université de Montpellier et précisément avec un labo de recherche qui s'appelle le LIRDEF. Donc durant cette recherche, cinq chercheurs ont été à la rencontre d'artistes afin d'analyser leur activité d'artistes d'une part et de comprendre leur processus d'apprentissage. Je suis effectivement artiste équestre depuis quelques années maintenant. J'ai appris la voltige en parc d'attractions. J'ai commencé par tout ce qui est un petit peu cascade, voltige en ligne et plutôt action en m'intégrant dans des mises en scène qui étaient déjà montées. J'ai commencé dans le cheval en 2014. J'ai fait la rencontre de la troupe des comptoirs en folie qui m'a permis de me mettre en scène avec mon cheval pendant des fêtes de village ou des salons, des gros festivals. Cette formation, c'est une formation qui s'adresse à un public d'artistes qui sont déjà investis dans ce milieu-là ou du moins qui ont un vrai projet professionnel en tant qu'artiste équestrant. La philosophie de cette formation du coup est bien de partir de l'artiste lui-même et de l'aider à évoluer et d'accompagner sa professionnalisation. Le fil rouge de l'action de formation, c'est leur propre numéro avec éventuellement du coup un projet qui serait commun à la fin. Mes numéros stagnaient un peu. On dresse des chevaux, on donne des stages, on a des chevaux à la maison, des chevaux à l'extérieur. On voyage beaucoup. Finalement, on a peu de temps pour se consacrer vraiment à nos propres numéros. Et comme j'ai vu cette formation et qu'en plus j'habitais pas loin, je me suis dit c'est génial. Et donc le but, c'était vraiment de créer des nouveaux numéros ou perfectionner des numéros déjà existants avec des mises en scène plus poussées, plus créatives et qui mettaient plus en valeur notre travail et notre relation. L'idée de cette formation m'a vraiment beaucoup plu. Je peux m'inclure en tant que performeur dans des mises en scène qui sont déjà toutes écrites, on va dire. Et une autre partie de mon travail, c'était de proposer mes créations, mes numéros à moi avec ma propre cavalerie de chevaux. Et en même temps, on monte ses numéros. Et c'est vrai que j'avais pris l'habitude de travailler beaucoup toute seule. Mais en fait, la formation qui nous a été proposée à USAS m'a vraiment beaucoup plu dans le sens où on a pu bénéficier du regard extérieur de plusieurs intervenants sur différents domaines. La formation pour moi, ça a apporté à comment être vraiment moi jusqu'au bout pour avoir vraiment mon propre numéro, ma propre personnalité. Et du coup, s'épanouir plus en spectacle avec mes chevaux. Une première entité où dans le cadre de la formation, on considère l'homme et le cheval artiste. Une deuxième entité où on considère l'homme et le cheval athlète. Une troisième entité sur laquelle on est plus sur l'homme communiquant et gestionnaire de son activité. Donc dans lesquelles il doit être en capacité de parler de son projet, de le vendre, de parler avec des techniciens et d'organiser une prestation de spectacle. Dans cette action de formation, plusieurs types d'intervenants et surtout des intervenants qui sont hors champ équestre. Donc on a des influences de chant, de théâtre, de danse, dans l'intervention d'une chorégraphe. Et une personne du cadre nord de Saumur qui intervient dans le cadre de la formation technique. J'ai commencé à l'école nationale des Hara, au Hara-du-Pin. Ensuite, j'ai exercé en tant qu'enseignant, moniteur, dans plusieurs centres équestres. Et c'est là où j'ai été approché par le spectacle du Puy-du-Fou pour justement, puisqu'il recherchait un instructeur pour former les jeunes de la cavalerie, mais également commencer au niveau des spectacles et notamment au spectacle de jour, apporter une note artistique avec du dressage académique. Jusqu'au jour où il y a eu des offres d'emploi au cadre nord. Alors j'ai travaillé justement pour arriver à trouver quelque chose qui va du débourrage jusqu'à la préparation du rassemblée. Lorsque le site du ZES m'a proposé de m'intégrer justement en tant que formateur sur ces formations de cavaliers de spectacles ou surtout de leur apporter des outils pour leur permettre justement de s'améliorer dans le métier, de mieux travailler les chevaux pour ce qu'on va attendre d'eux après sur la piste. Finalement, il y a des choses qui ne trompent pas. Pourquoi en danse et en théâtre, il y a toujours un metteur en scène derrière ou un chorégraphe à la clé ? On a besoin de ça aussi pour créer en tant qu'artiste, se sentir soutenu. Mon objectif, ce serait vraiment de faire découvrir le dressage de haut niveau, mais que ce soit à la portée de tout le monde. Et du coup, être aidé de gens, justement chorégraphe, théâtre, musique, et mettre en scène tout ça pour que le public apprécie la beauté des gestes du cheval et pour apprendre moi aussi à communiquer avec le public et pas être que centré sur le cheval. J'ai à la fois un parcours d'interprète, à côté de ça, j'ai aussi un parcours de chorégraphe que j'ai conduit en même temps que mon parcours d'interprète. J'ai réalisé plusieurs pièces, une quinzaine de pièces depuis une vingtaine d'années. Et également, j'ai un parcours pédagogique qui a accompagné ces deux facettes de mon parcours. C'est une chose un peu extraordinaire que de pouvoir à la fois croiser la notion de spectacle avec tous les outils qui sont les nôtres, du temps, de l'espace, du flux, et puis cette spécificité qui est de croiser des artistes équestres et des chevaux. J'ai découvert ce monde-là que je ne connaissais pas du tout. L'année qui a suivi, on m'a sollicité pour pouvoir interpréter et monter un spectacle qui a participé au crinière d'or en mélangeant des artistes de cirque et des artistes équestres. On a fait appel à Maria Béloir qui, elle, est aujourd'hui la responsable pédagogique de l'école de cirque. Et à tous les deux, on s'est complètement mis d'accord sur la faisabilité, d'apporter nos compétences au service du monde du cheval et surtout des artistes équestres. Et nous, aujourd'hui, notre vraie volonté, c'est de mettre en valeur l'homme, l'humain, la femme sur ce cheval en apportant un travail artistique précis. L'idée pour nous, c'est vraiment la professionnalisation et les aider à explorer tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils peuvent être. Du coup, ils les amener au bout de ce processus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501